Bonjour aux internautes du site France 3.fr et bienvenue à Mende en direct pour la remise des prix de la finale du championnat du monde d'enduro. Une finale qui a tenu absolument toutes ses promesses. Un temps magnifique, un public encore plus nombreux que ce que l'on attendait, probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, un français titré champion du monde d'enduro en catégorie 2. Johnny Aubert a été titré champion du monde. On attendait ça depuis 1991, c'est Stéphane Péterancel qui avait été sacré champion du monde. Je vous propose tout de suite de regarder les images de l'arrivée de Johnny Aubert. Un Johnny Aubert très très ému qui est tombé dans les bras de sa compagne et puis de son team manager. Le temps d'Aubert ! Le temps d'Aubert ! 1040-50 points ! Johnny Aubert est champion du monde ! Johnny Aubert est champion du monde ! C'est fait Johnny ! C'est fait Johnny ! Johnny Aubert est champion du monde ! Champion ! Voilà, on a pu voir la joie absolue du vainqueur de Johnny Aubert, du champion du monde de cette année. Alors la course s'est déroulée dans d'excellentes conditions, on l'a dit pendant ces deux jours, beaucoup de monde d'excellentes conditions de course. Je vous propose également d'écouter l'interview de Johnny Aubert. Il était trop ému pour répondre immédiatement à nos questions dès qu'il est arrivé. Il a fallu qu'il aille se rendre au pointage. Une fois qu'il a pointé, une fois que véritablement il était officiellement champion du monde d'enduro, il a bien voulu répondre à nos questions. Ça c'est une exclusivité pour nos internautes du site france3suit.fr. Allez Johnny, cette fois-ci c'est bon ? Oui ça y est, c'est bon. J'ai vraiment eu un week-end difficile. J'ai bien roulé quand même, mais avec la pression c'était vraiment très très dur. Toute l'année ça a été comme ça avec UA, ça a été vraiment très très difficile. Je suis vraiment content que ça soit terminé, en plus en France, et enfin soulagé. C'est compliqué parce qu'il faut à la fois ne pas se faire disqualifier, ne pas se déconcentrer, mais rester quand même un peu dans les temps, c'est ça qui a été difficile pendant ces deux jours ? Oui ça aussi, et puis surtout de bien roulant en spécial sans faire trop d'erreurs. En enduro c'est difficile parce qu'on court tout seul finalement, contre le chrono. Donc pour jauger un petit peu sans trop prendre de secondes et puis rester dans le top 3, c'est pas facile. Mais bon, j'ai réussi à faire de bonnes spéciales. C'est un bon week-end, en plus il y a eu le beau temps, donc beaucoup de public et fabuleux. Alors presque 20 ans après Peter Hansel, titre champion du monde d'Andyro individuel pour la France, c'est un grand moment quand même ? Ah oui, ça je pense, oui, en plus je suis fier parce que Stéphane Peter Hansel est quand même un grand nom en moto et en auto aussi. Donc de faire partie, d'être champion du monde de la France avec lui, c'est une grande joie, une grande satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !